C'était une première en Belgique, un championnat international de paramoteurs avait lieu toute la semaine dernière à l'aérodrome de Serrefontaine. Les pilotes de haut niveau se sont distingués par la réalisation de figures parfois spectaculaires, Julie Fohal et Pierre Gilles. Navigation, maniabilité et précision, voilà les trois mots d'ordre de ces champions de paramoteurs. Un sport qui semble audacieux mais ne vous fiez pas aux apparences, il est à la portée de tout le monde. C'est pas difficile de décoller un paramoteur, il faut pas beaucoup de force, il faut de la technique et il faut se voir jouer avec le vent. Donc ça demande un petit peu d'entraînement mais l'apprentissage est facile, c'est le sport aérien le plus facile à apprendre. Et pour rendre le paramoteur encore plus accessible au public, un groupe de jeunes français a redonné un peu de piment à cette discipline. Quand on pense paramoteur, on pense ça fait du bruit, ça pollue, on fait du tour de piste, barbu camping-car en gros pour résumer. Et en fait une bande de jeunes dont je fais partie, on a insufflé une touche un petit peu voltige, un petit peu accro et un petit peu fun. Qui fait que maintenant le public comme vous, comme une caméra, peut prendre plaisir à regarder un paramoteur. C'est pas simplement une mobilette qui passe, qui fait du bruit et qui va tout doucement. Ça peut aussi être incisif, précis, agressif et c'est ce qu'on aime montrer. La compétition de la semaine dernière était en fait un rodage pour l'organisation du championnat du monde de paramoteur que la Belgique projette d'organiser en 2011 ou 2013. L'équipe française, championne du monde en titre, est venue montrer son soutien à ce projet. Ce serait vraiment génial parce qu'on a un paysage qui est magnifique, on a une région qui est sympa, on n'a pas eu de plainte pour le bruit des gens, ce qui est plutôt bien dans le paramoteur. Et surtout regardez ce champ là, on a une place énorme, c'est vert, c'est frais, on a de quoi avoir un super camping à côté. Oui, ce serait un lieu idéal pour les championnats du monde. Si vous souhaitez être le prochain champion du monde de paramoteur, une adresse, l'école Foudel à Godin au pied des Sept Meuses, peut vous révéler tous les secrets de ces mystérieux objets volants.